Du double littéraire au double médiatique De Lucien Ginzburg à Gainsbard, Gimbard sur ses faux papiers pendant l'occupation, en passant par Julien Grix, ou Gris, le temps de quelques chansons restés inédites en 1955, le personnage complexe de Serge Gainsbourg s'est élaboré à travers une multitude d'identités. Sa bibliothèque lui fournit matière à la construction de son image et à ses métamorphoses, l'empreinte de certains personnages littéraires et manifestes. Il puise dans la littérature du XIXe la figure du double littéraire que l'on retrouve chez Guy de Maupassant, Oscar Wilde ou encore Edgar Allan Poe. Dans son œuvre même, il brouille les pistes en incarnant un chanteur-narrateur ambigu. Pour la presse, il devient l'homme à tête de chou, du titre de son album paru en 1976, emprunté à une sculpture de Claude Lalanne évoquant le Frankenstein de Marie Shelley. Visionnaire dans son rapport aux médias de masse, à une époque où leur influence s'amplifie, il met en scène cette dualité en créant son double médiatique. D'abord personnage de chanson, Gainsbourg prend corps au contact des journalistes pour finir par éclipser son créateur, dans la pure tradition des doubles littéraires, du Orla au portrait de Dorian Gray. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada